Matière essentielle pour la fabrication d'aliments de bétail, le soja compose 40 à 50% de la richesse protéique de l'aliment fabriqué. Les graines de soja, importées de l'étranger, augmentent le coût de production auprès des acteurs du secteur de l'élevage. Un fabricant qui a requis l'anonymat a indiqué que... Le soja c'est un élément qui est très important dans l'aliment de bétail. Présentement le soja est importé, nous ne cultivons pas le soja au Congo. Parce qu'il y a tout un grand processus. Il faut rentrer à la transformation, telle que faisait la Mab en caille, avec l'huileca. Mais comme l'huileca n'existe plus, donc il est très difficile d'avoir le tourteau du soja. Parce que dans les élevages, le soja en graines, non, nous utilisons le tourteau du soja. Donc nous avons des importateurs qui font venir le soja depuis l'Europe. Il faut des douanées et ça arrive à notre niveau. Et à un coût, le 50 kg présentement est vendu à 27 000 francs. Ce qui est cher pour nous. Le soja, culture à cycle court, atteint sa maturité en trois mois. Son exploitation est plutôt favorable en République du Congo. Ce qui ouvre le champ au développement de grands projets. Si on peut arriver à cultiver notre propre soja, à le transformer, à le mettre en tourteau du soja, ce sera la bonne chose. Donc il y a des besoins réels qui sont là. On a commencé à faire l'élevage, mais il faut voir ce que nous allons donner dans l'élevage. Il n'y en a pas. Que ce soit pour les moutons, les cochons, y compris la volaille. Il n'y a pas l'aliment de bétail en aimant. On a des problèmes de ces éléments-là. Parce que pour l'aliment de bétail, il nous faut le maïs en permanence, il nous faut le soja en permanence. Donc il y a le côté d'énergie et il y a le côté protéine. Notons que plus de 70 et 90% de la production mondiale de soja est destinée à la production de tourteaux de soja pour l'alimentation animale.